3 Gansasses abordées au cours du séminaire dénommé Initiative Cacao, initiée par le ministère des Eaux et de Forêt de Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment de protéger et restaurer des forêts, accompagner une production végétale durable, source de revenus des producteurs. Anne Désiré Ouloto, ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement Durable, au côté de Alain Richard Donwaï, ministre des Eaux et Forêt a rassuré les acteurs du soutien technique de son département et de tout le gouvernement ivoirien quant au respect des accords signés. Il s'agit donc d'actions concertées, il s'agit de complémentarité entre nos différents ministères dans le cadre de nos différentes attributions, mais il s'agit également de solidarité gouvernementale. Et donc nous serons naturellement au côté du ministère des Eaux et Forêt pour apporter notre soutien, notre concours, et notre appui également technique. Pour le ministre Alain Richard Donwaï, la politique de préservation et de réhabilitation des forêts est à sa phase active. Cette politique nécessite un coût de 1 000 milliards, soit une dépense annuelle de 100 milliards. Il s'agira de mobiliser auprès des partenaires des financements innovants. Dans les travaux que nous avons effectués au cours de ce séminaire, il était question du financement, de la mise en oeuvre de ce cadre d'actions communes. Donc des engagements ont été pris par les signataires. Nous allons mettre le pied à l'étrier et avoir des financements innovants. Parce qu'ils existent, il faut simplement aller les chercher et faire en sorte que tout le monde soit gagnant, aussi bien les partenaires industriels, l'État de Côte d'Ivoire et les communautés. S'agissant du respect des engagements, le ministre des eaux et forêts de Côte d'Ivoire compte également sur les Ivoiriens. Il espère que les acteurs de l'industrie cacao opteront pour les cultures intensives et abandonneront les cultures extensives qui concourent à la dégradation du couvert végétal en Côte d'Ivoire. Faire en sorte que les paysans deviennent des agriculteurs modernes, que la culture extensive cesse, que l'on se tourne vers la culture intensive, et en même temps faire en sorte de recouvrir notre couvert forestier. En ce qui concerne une forêt particulière, celle de Gouindébé, il a été décidé de libérer cette forêt-là, mais de faire en sorte que les communautés, non seulement locales, mais les personnes infiltrées puissent être relocalisées. Soulignons que l'organisation de cette rencontre a été suscitée par trois institutions. Il s'agit du World Cacao Foundation, The International Sustainability Unite et Sustainable Trades Industry, tous acteurs du développement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada et Blessing, c'est un contrôleur de l' điểm, qui se possède en un soutien,